Je vous remercie de m'accueillir ici. Ce n'est pas tout à fait la première fois que je planche devant le Conseil économique et sociale, et notamment une des premières fois où j'ai planché était à propos de ce que j'appellerais le premier rapport stratégique indigrateur qui a été écrit et publié en France sur la vue économie. C'était le fameux rapport Pastis, c'était dans les années 2000, et c'était sous le teint du Conseil économique et social. Il y avait eu à l'époque de nombreuses auditions. Je peux dire d'ailleurs que ce rapport, que l'FNSS doit bien connaître encore, n'a pas perdu d'actualité. Il y a encore beaucoup de véracité dedans et beaucoup de choses évidentes, dès lors qu'on approche la question sous l'angle économique, c'est bien de ça dont je vais parler aujourd'hui, d'économie. Sachant pour moi que la question du climat se résout souvent à un problème d'économie du carbone. Donc on est bien dans une logique économique. Donc merci de m'accueillir. Moi je suis tombé comme Obélix dans la bioéconomie il y a une quinzaine d'années. Je suis à la fois agronome, forestier, culture industrielle assez poussée, j'ai travaillé dans le privé pendant de longues années à l'international. Je suis énergéticien. Je dis souvent que je suis peut-être le seul en France à pouvoir convertir instantanément un hectare en mégawatt-heure, et ainsi de suite que moi. J'ai aussi une culture financière et j'ai de l'expérience à l'international, qui me permet d'ailleurs de dire, j'ai créé un peu les priorités, qu'aujourd'hui la France est très très loin d'être en mauvaise position au niveau international en matière de bioéconomie. Je dirais qu'elle est dans les cinq premiers pays, voire les trois premiers pays au monde, si on intègre les questions de performance, de dynamisme, d'originalité et d'apropos, parce qu'il y a des pays qui dérapent pas mal sur ces questions. J'ai notamment fondé à l'époque la Gris, avec le culture pour la chimie et l'énergie, puis Hermann, l'association européenne des ressources et matériaux renouvelables, qui sont toujours en opération, et qui regroupent l'Allemagne, la Hollande, l'Italie, la France. Ce n'est pas nouveau, je dirais, la bioéconomie opérationnelle est née dans les années 90, et la bioéconomie institutionnelle est née dans les années 2000, à peu près. Le premier colloque mondial sur les biocarburants s'est tenu à Tours en 1994. Et puis on peut remonter à la découverte du bois de feu il y a 100 000 ans, du bois de l'énergie il y a 100 000 ans par Homo Sapiens et Homo de Léandertal. Donc on n'est pas dans quelque chose de nouveau. Les grandes nouveautés qui s'imposent à nous, aujourd'hui, elles sont deux. La première, c'est que nous allons être 10 milliards d'habitants sur cette planète, donc c'est un vrai défi numéographique. Et la deuxième, c'est que nous avons conquis des savoirs technologiques que nos ancêtres ne connaissaient pas. Et donc il faut qu'on résolve l'équation, peut-on satisfaire les besoins de 10 milliards d'habitants avec de nouvelles technologies dans une planète limitée et à un monde fini, comme le dit Philippe Chalmin, qui est l'auteur, comme vous le savez, du rapport Cyclope. En 2012, on organisait, j'ai organisé à Bercy un très grand colloque sur la croissance verte, avec 400 industriels, il y avait plusieurs ministres, etc. Et c'est à l'issue de ce colloque, d'une part, on a décidé de publier un livre qui s'appelle « Les triples A de la bioéconomie », qui fait un peu référence, même en Europe, sur ces questions. « Créer le club des bioéconomistes », pour pallier, allez, je vais être méchant, je vais dire l'inaudibilité totale de l'État sur ces questions. L'État n'a pas de parole, et quand il a une parole, on ne l'entend pas et on ne la comprend pas, ou alors elle est immédiatement contrée par différents lobbies, oppositions, ou peu et demi. Et j'ajouterai la quasi-inaudibilité que, sous les mains, souffreraient des professionnels. Une étude a été faite par l'Union européenne à Bruxelles, qui dit que les Européens, quand on leur raconte des choses, ils sont 35% à les croire si c'est des ONG qui le disent, ils sont 19% à les croire si c'est des associations de consommateurs, mais ils sont 3% à les croire si c'est des organisations professionnelles. Ça pose quand même des vraies questions sur la crédibilité de nos discours, Conseil économique, social et environnemental compris. Donc on avait un certain nombre de fondateurs en 2012, pionniers, à la suite de ce colloque dit qu'il fallait nous que nous créions nos ONG. Nos ONG jaunes, entre guillemets, nos ONG dynamiques, nos ONG économiques, nos ONG pro et pas anti. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à la création de ce club. La devise de ce club, c'est 3 mots. Productivité, ça sera le mot-clé du développement durable dans le futur. Il n'y aura pas de développement durable s'il n'y a pas de productivité avec 10 milliards d'habitants. Sobriété, parce qu'on ne peut pas se permettre de gaspiller versos, on ne peut pas se permettre de gaspiller non plus les infrances. Et diversité, parce qu'on ne peut pas mettre tous nos oeufs dans le même panier. C'est ce que disait ma grand-mère. Je crois que c'est une grande réalité qu'il faut s'écrire partout. Productivité, sobriété, diversité. C'est d'ailleurs le sous-titre de notre livre, les AAA de la bioéconomie. A partir de là, je vais aller relativement vite dans la mesure où vous avez d'ailleurs les transparents. C'est vrai qu'on aborde une question d'une économie qui n'est pas une économie comme les autres. C'est une économie systémique extrêmement complexe, très interdépendante dans ses fonctions, et qui est l'économie de la terre, l'économie de la photosynthèse. C'est ça la bioéconomie. Avec une économie qui a des valeurs fort, très originales, qui ne sont pas comprises en général par nos concurrents, nos collègues, nos amis. C'est d'abord qu'on substitue quelque chose. Avec un mètre cube de bois ou de biomasse, on stocke une tonne de CO2 et on remplace environ 2 barils de pétrole, 0,3 tél. On peut aussi remplacer de l'acier, etc. Avec 1 000 tonnes de biomasse collectées transformées à l'amant, on crée un emploi direct supplémentaire. C'est de l'emploi non délocalissable, comme on dit, c'est de l'emploi de territoire. Et en plus, on en crée aussi à l'aval en transformation, mais c'est plus irrégulier, ça dépend des Chines. Je signale au passage que nos amis de la DARES, le ministère du Travail, ont évalué le gain net collectif. Ils ont calculé 56 000 euros, je ne suis plus prudent qu'eux. On arrive à un gain net collectif de 35 000 euros par an lorsqu'on crée un emploi supplémentaire net. Et bien, ces 35 000 euros par an a créé une externalité extrêmement forte pour la bioéconomie. Je vous le dis, elle se résume à 30 euros le mètre cube de biomasse. C'est-à-dire pratiquant au prix du bois énergie. L'externalité emploi a la même valeur que le prix du bois énergie. C'est des choses extrêmement importantes à connaître. On est dans un des rares secteurs économiques qui peut faire valoir ces fortes externalités que sont le carbone, l'emploi, la réduction des risques et le gain de devise. Et puis, c'est une économie sobre et prudente. La filière des biocarburants, par exemple, permet d'économiser l'importation d'un milliard d'euros de pétrole chaque année, c'est-à-dire l'équivalent de 70 tankers type Erika. Et si on prend la bioéconomie dans son ensemble, je vous donne le chiffre, c'est à peu près 3 milliards d'euros de pétrole qu'il est évité. Donc, en gros, 200 pétroliers. Ça, ça a de la valeur aussi. En même temps, lorsqu'on va créer une structure porteuse, par exemple, en bois, dans une construction quelconque, on va consommer en énergie grise pour la fabriquer 9 fois moins d'énergie que si on la construit en acier. Et 30 fois moins d'énergie que celle-là est construite en béton. Et 30 fois moins d'énergie que celle-là est construite en acier. Voilà. Ça, c'est des valeurs sûres du biosource, et c'est des valeurs géniales, sauf qu'elles n'ont pas de prix, parce que personne ne les paye. C'est des externalités gratuites. Vous allez voir que c'est un enjeu politique majeur, cette question. Ces fameuses externalités, effectivement, aujourd'hui, elles n'existent pas. On discute avec la direction de toutes les ans. On ne sait pas les valoriser, ni sur le marché, ni dans les politiques publiques. Mais nous souhaiterions, ça c'est une des principales positions politiques que nous défendons au niveau du club, y compris pour les prochaines élections, d'ailleurs, nous souhaiterions au minimum que ces externalités soient légitimées dans les arbitrages publics. Nous ne demandons pas à ce qu'elles soient payées. Nous savons que c'est quasiment impossible qu'elles soient abinèrées, ces externalités. Nous demandons au minimum qu'elles soient prises en compte de ce qu'on va arbitrer. Par exemple, s'il faut savoir s'il faut ou non autoriser Total à réouvrir la centrale de la MED en faisant du biocarburant à partir d'importation d'huile de panne, quitte à risquer de supprimer 1 000 emplois par ailleurs dans des usines de colza en France. Voilà des questions qui sont vraiment centrales. L'externalité à l'emploi, aujourd'hui, n'existe pas dans les arbitrages publics. On fait de l'environnement, on fait de l'économie, mais on ne fait pas de l'emploi. Et bien là, l'emploi, vu sa valeur, il faut absolument en tenir. C'est une véritable stratégie, nouvelle, c'est de la véritable politique de bioéconomie. J'espère que le gouvernement et le ministère de l'Agriculture, qui travaillent sur sa stratégie actuellement, je les aide bien entendu, intégrera politiquement ces questions d'externalité. Qu'est-ce qui nous fait de la musique ? C'est Pascal. Je vais accélérer un peu, si vous voulez. Tout ça, finalement, correspond à une évidence qui a été perdue de vue. J'ai l'habitude de dire, nous avons une civilisation qui est devenue amnésique et myope. Elle a oublié tout du passé, elle est incapable de se projeter dans l'avenir. On est dans le temps présent. Et comme on avait perdu cette évidence du paysan, on a oublié que c'est vrai que valoriser la biomasse, c'est le seul moyen que nous ayons de faire face aux trois seules voies possibles pour maîtriser le changement climatique. Être sobre, être renouvelable, séquestrer du carbone. Il n'y a que la bioéconomie qui permet de faire les trois en même temps positivement. C'est la seule voie économique mondiale qui répond à ces trois objets de réjection. On peut être sobre, on peut être renouvelable, on peut stocker du carbone, mais personne d'autre n'est capable de le faire en même temps. La bioéconomie le fait en même temps. Ça veut dire que si nous savons développer une agriculture productive, mais sobre, diversifiée, comme je l'ai dit, ainsi qu'une sylviculture productive, productive, pas une sylviculture de mise sous cloche, pas une sylviculture bio, une vraie sylviculture qui crache, qui absorbe du CO2 et qui transforme des produits. Eh bien nous avons là, nous détenons là une des meilleures solutions pour maîtriser les enjeux climatiques, à côté de deux autres solutions que sont les économies d'énergie et les innovations technologiques et organisationnelles. Nous avons découvert, nous on le savait, mais les autres ne le savaient pas, à l'occasion de COP21, que par exemple pour la France, pour le défi climatique et la transition énergétique en France, eh bien la bioéconomie va faire 20% du chemin des engagements qui ont été pris. 20% du chemin. Je peux vous dire que d'ici 2050, la bioéconomie au niveau mondial fera probablement 20 à 25% du défi du facteur. C'est pas de la blague. C'est une véritable petite révolution, c'est la révolution de la terre. Mais pour ça, il faut y aller. Il faut une agriculture productive, il faut des paysans. Les paysans, c'est l'espèce la plus précieuse en voie de disparition. Il faut la garder, celle-là. Merci. M'oublierai pas. Il faut les paysans, quand même. Il faut rester aussi. Alors voilà, donc je continue. Bon, là, les chiffres, retenez que cette bioéconomie, elle se place à 5 ou 6% à peu près de l'économie des matières premières, de l'énergie et des matériaux en France, avec 13,6 millions de têtes en énergie et une très forte position sur les produits. On n'en parle pas souvent, ça. Nos politiques, celles de l'Europe, elles ne parlent que d'énergie, elles ne parlent souvent que d'électricité, d'ailleurs. Alors que là où la bioéconomie a l'originalité de se placer, c'est aussi sur les matériaux, c'est aussi sur la chimie, c'est aussi sur les fibres, les nouveaux matériaux. On le voit, par exemple, les amendements organiques, le bois fil matériau, la chimie fil, c'est l'équivalent de, allez, difficile à évaluer, entre 5 et 10% de notre économie en France. Voilà. Ça pèse relativement lourd. On imagine 25% en 2050, les Américains imaginent 50%. 50% de leur économie biosourcée, à la fois sur le domaine de l'énergie et sur le domaine des matériaux et de la chimie, en 2050. Donc, là, il y a un véritable enjeu. C'est un enjeu riche en emplois, riche en matières premières, riche en économie d'importation et riche en industrie et en innovation aussi. Je rappelle que la France est très bien placée. En plus, elle a des ressources, la France, contrairement à la Hollande, contrairement à l'Espagne, elle a des très fortes ressources. Alors, on a environ une dizaine de filières qui sont plus ou moins dans des états d'avancement différents. Je ne veux pas rentrer dans le détail, je vous signale simplement qu'on a une filière qu'on a coutume d'appeler génération 2. C'est-à-dire qu'à la fois pour la chimie et les carburants et pour même certains produits composites, on a eu l'habitude de travailler jusqu'à présent sur les produits à l'école, sur les graines, entre guillemets, les tubercules, et on est en train de basculer vers une économie qui pourrait utiliser la cellulose et les sous-produits celluloses. Ce n'est pas gagné, hein. Peut-être d'ailleurs que ce sera la France qui gagnera le premier pari. Le programme Futurole, vous en avez peut-être entendu parler, il est à Reims dans le cadre de la bioraffinerie de Pommac. C'est peut-être là que naîtra la première usine, la première industrie de la deuxième génération pour produire de l'éthanol et des produits dérives de l'éthanol. En tout cas, on a ces filières. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, toutes ces filières ont l'avenir devant elles. Alors que toutes les filières traditionnelles du pétrole est haute, elles ont l'avenir derrière elles. Même le gaz de schiste, il a l'avenir derrière elles, déjà, derrière lui. Donc ça nous stimule, évidemment. Mais nous ne sommes pas aujourd'hui en position de compétition tout à fait égale puisque nos valeurs externes ne sont pas prises en compte. Nous sommes renouvelables et nous sommes durables et nous sommes sobres. À côté, on a des produits qui, eux, sont épuisables, polluants en général et pas sobres du tout. Mais il faut pourtant qu'on soit compétitif avec ceux-ci. Je vais passer sur ce que je voulais dire sur COP21 parce que COP21, à notre avis, a permis trois grandes avancées conceptuelles, en tout cas très fortes, qui n'existaient pas avant. La première, c'est ce qui a permis d'aboutir à l'accord, c'est qu'au lieu de travailler en donnant des consignes par le haut, comme on disait, top down vers les pays, on a demandé aux pays de faire des propositions. Bottom-up. Et ça, ça a plutôt bien marché. On a développé l'agenda des solutions. Ça a permis, en gros, aux pays, chacun, de se retrouver dans son propre, dans sa propre contrainte et dans ses propres capacités. Deuxième élément, y compris dans ses capacités, on a mis en équilibre les questions climatiques et les questions alimentaires. Il y avait des pays qui ne voulaient pas entendre parler d'un accord climatique parce qu'ils ont dit « Nous ne sauverons pas le climat sur le dos de l'agriculture. » Parce que certains pensaient qu'il fallait réduire l'agriculture, que c'était polluant, etc. C'est faux. L'agriculture est un des meilleurs atouts climatiques dont on dispose si elle est bien jouée. Et là, l'accord COP21 et le rapport du GIEC numéro 5, d'ailleurs, a permis d'avoir une approche plus équilibrée entre la question alimentaire et la question climatique. Et puis, la troisième avancée qui est moins évidente quand on met l'accord final, mais qu'on retrouve dans la loi de transition énergétique, par exemple, pour la France et dans ce qui a été choisi par le Parlement européen, c'est qu'on a reconnu le rôle positif de l'agriculture et de la bioéconomie dans cette dynamique. On a arrêté de crier « haro » sur l'agriculture productive, de crier « haro » sur la bioéconomie en disant « ça pollue, ça pollue », en oubliant complètement que ça fixait du carbone, ça stockait du carbone, ça remplaçait du pétrole et en plus, ça permettait de maintenir des stocks durables de carbone qui sont pour l'instant les seuls dont on dispose. Donc, c'est un peu ça la grande innovation du COP21 et ça donne une forte légitimité dans la position française, c'est clair, qui avait été présentée par le FOL à Bruxelles sur ces questions et puis ensuite aux lois qui sont suivies, la transition énergétique notamment. Donc, je passe. Je vais vous schématiser des chiffres. N'en cherchez pas la vérité à 10% près. Je dirais qu'elles sont peut-être à 20% près, juste. Mais on peut retenir qu'aujourd'hui, si on raisonne en termes de bioéconomie, tout ce qui a été travaillé sur le climat, tout ce qui a été travaillé sur la loi de transition énergétique et même sur la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est en projet actuellement, permet de dire qu'on est parti d'un marché qui intégrait 5 à 6% de produits biosourcés et d'énergie biosourcée dans les années 2010-2015. Vers 2030, il faudrait multiplier par deux. C'est notre objectif, c'est l'objectif du paquet énergie-climat, c'est l'objectif de la transition énergétique, multiplier par deux. Et vers 2050, multiplier par quatre, passer à 20% de parts de marché, c'est en gros l'objectif du facteur. Je rappelle que les États-Unis, eux, ont un objectif qui est plutôt 50%, qui est à notre avis totalement abérent, inintégralable. Et pour voir comment ces objectifs peuvent être atteints, il faut savoir que 60% en gros vont dépendre de la filière forêt-boise, donc de la cellulose, 30% de la filière agricole et 10% des déchets, la valorisation des déchets. Ça, c'est notre feuille de route. Voilà la feuille de route en gros de la bioéconomie, c'est ce qui fonde cette stratégie qui est en train de s'éteindre. Je fais un petit clin d'œil si vous le permettez au niveau mondial. Il y a un rapport qui a été fait par l'Agence internationale de l'énergie qui dit finalement qu'il va y avoir une véritable révolution énergétique dans les 30 ans qui viennent, notamment sur les nouvelles filières de la bioéconomie. Biocarburant, il prévoit de multiplier par 3 ou 7. La chaleur industrielle urbaine de multiplier par 2 ou 3. La bioélectricité de multiplier par 2 ou 3. Ce qui permet de rappeler que la biomasse en France en termes d'énergie, en niveau mondial, elle vient quand même en deuxième position énergétique derrière les énergies fossiles. Assez loin devant le nucléaire, encore beaucoup plus loin devant l'hydraulique et considérablement plus loin devant les énergies annouvelables dont on nous parle tous les jours avec le lien, le solère, le photovoltaïque, etc. La bioénergie est très forte. Je veux quand même rester prudent en rappelant qu'une grosse partie de cette bioénergie consiste en de l'énergie alimentaire assez rustique utilisée dans l'arrivée et en développement, notamment en Afrique, pour la cuisson alimentaire. Et sujet contre lequel on est obligé de lutter d'ailleurs pour éviter la désertification de certaines. En tout cas, pour nous, on n'oublie jamais que la bioéconomie n'est pas que de l'énergie, c'est aussi des matériaux, c'est aussi de la Chine. Et quand on vous parle d'énergie à la télévision, en général, on vous parle d'électricité et on oublie qu'il y a quand même 90 millions de tonnes équivalent de pétrole qui servent à faire du pétrole sur lesquels il y a 15% qui servent à faire de la chimie. Si un jour on n'a plus de pétrole, on pourra peut-être trouver une alternative en énergie, par contre, on ne pourra pas d'alternative en chimie, sauf si on a la biomasse. Et donc, cette bioéconomie, elle est irremplaçable et en plus, elle est ubiquiste. Elle va vous faire du gaz, elle va vous faire de la chimie, elle va vous faire du carburant, elle va vous faire des matériaux, elle va vous faire des composites, elle vous fait des aliments, ce qui est quand même fondamental. Je rappelle que tout ce que produit l'agriculture française correspond environ à 50 millions de tonnes d'équivalent de pétrole en énergie. Tout ce qu'on mange, 50 millions de tonnes d'équivalent de pétrole. Et bien, pour produire tout ça, l'agriculture consomme 3 millions de tonnes d'équivalent de pétrole. Elle a donc un rendement de 1500% de l'agriculture en termes d'énergie. C'est quand même des chiffres fondamentaux qu'il faut avoir. Je disais qu'on était dans une économie pas comme les autres, vous en avez l'apprécié. Je vais aller vite pour vous rassurer. Sur les emplois, on vient de faire une étude synthétique sur les emplois. Une grosse étude européenne montrait qu'il y avait à peu près 19 millions d'emplois au total dans la vieux économie européenne. En réalité, là-dedans, l'essentiel des emplois sont des emplois traditionnels du monde agricole et du monde de la filière. Ce qui nous intéresse, c'est les nouveaux emplois. Ceux qui ont été créés dans les 20 dernières années dans les 4 grandes nouvelles filières, les carburants, la chimie végétale, les nouveaux matériaux, et les nouvelles énergies biosourcées. Là, il a été créé 100 000 emplois. Et à peu près 2 000 nouvelles entreprises en France, par exemple. 100 000 emplois supplémentaires ? On est bien d'accord. Et directs. Ce ne sont pas des emplois réduits. C'est des emplois directs. Et, par exemple, dans la chimie du végétale, 25 000 emplois dans les biocarburants, 16 000 emplois. Vous entendrez des fois le chiffre de 30 000 emplois parce que 30 000 emplois dans les biocarburants, ça intègre des emplois indirects. Les combustibles, 40 000 emplois. Les déchets, 15 000 emplois. Donc, 100 000 emplois créés en 20 ans avec un emploi qui rapporte 35 000 euros par an à la collectivité, on l'a dit tout à l'heure, et un emploi qui est créé pour 1 000 tonnes de biomasse supplémentaire transformée. Ça, c'est des chiffres intéressants à retenir parce qu'ils sont faciles à convertir. Si on se projette en 2030, c'est-à-dire dans 15 ans, avec voie de transition énergétique, paquet énergie climat, en gros, on double la mise. On arrive à ajouter 90 000 emplois supplémentaires. Et on voit qu'il y a des filières comme par exemple la chimie du végétale qui passerait de 25 000 à 45 000 emplois. C'est une filière extrêmement dynamique avec des taux de croissance de 5, des fois 10 % par an et avec une forte capacité d'innovation. Alors, on a toujours cette question de compétitivité. Je ne veux pas y revenir. C'est qu'effectivement, on nous parle de... Il faut être compétitif. C'est sûr qu'il faut être compétitif. Mais je suis désolé, on ne joue pas dans le même cours. Entre un produit biosourcé et un produit pétrolier, il y en a un qui a noix, l'autre qui est épuisable. Il y en a un qui a des externalités positives, l'autre qui a des externalités négatives comme la guerre du Golfe, par exemple, qui coûte très cher. Et on nous demande d'être compétitif entre nous, surtout qu'il y en a un produit qui date d'un siècle et un autre qui date de 20 ans. On n'a pas tout à fait... Et c'est cette compétitivité-là qu'il faut, à mon avis, redresser, essayer de redresser, notamment en faisant valoir l'intérêt des externalités positives dans les arbitrages publics. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors, je veux parvenir sur ces chiffres. Je l'ai dit tout à l'heure, dans les 20 dernières années, on a... Vous verrez ces chiffres, en gros, les chiffres qu'on avait fait pour un nommement de bourse. Si on se projette vers 2050, je vous l'ai dit, on peut atteindre 20-25% du bouclier énergétique national, des approvisionnements de la chimie et de l'objectif du facteur 4. Ce n'est pas gratuit en termes de territoire parce que vous voyez qu'en équivalent ressources à mobiliser d'ici 2050, c'est 5 millions d'hectares pour l'énergie, 2 millions d'hectares pour la chimie, les matériaux et les chiffres. Ça fait 7 millions d'hectares, équivalent, 7 millions d'hectares. Là-dessus, on peut dire qu'il y en aura au moins les 2 tiers qui viendront de la forêt, c'est clair, de zones non agricoles a priori. Un tiers pourrait venir de l'agriculture. Dans le tiers-monde, on sait qu'on pourra peut-être coloniser 2 milliards d'hectares pour produire de la cellulose. Comme on produisait du canaf autrefois en Afrique du Nord pour alimenter les papétiques. Et donc, évidemment, 2 tiers pour la forêt. Je vois Michel Badry qui sourit parce que c'est son domaine de prédilection. C'est un des gros défis majeurs pour la bioéconomie en France. La forêt, parce qu'on a une vision bobo, bobo et bisounours de la forêt. Non, il faut que nous ayons une vision productive. Et je vais vous en prouver quelque chose, si vous voulez. La forêt française absorbe 4 m3 de CO2, 4 tonnes de CO2 par seconde. Mais la forêt de Douglas, les 400 000 hectares de forêt de Douglas français, absorbent 16 tonnes de CO2 par seconde et par hectare. Donc, nous avons besoin d'une forêt dynamique sur le plan climatique. Nous avons besoin d'une forêt dynamique sur le plan industriel. Je rappelle que la quasi-totalité de notre déficit de balance commerciale à l'amont se situe dans l'importation de bois résineux ou de produits en bois résineux. Donc, nous avons besoin de bois résineux alors que le marché feuillu est un peu déclinant. Et puis, nous avons également besoin de relancer une économie forestière qui soit productive et attractive. Donc, là, on a un véritable défi pour le gouvernement français. Si on parle de bioéconomie, il faut absolument parler de politique forestière. Et là, je reconnais que ce n'est pas le cas en tant que président du club des bioéconomies. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je termine en disant qu'au-delà de tout ce que je viens de dire, le principal enjeu auquel on est confronté, c'est la communication. On se rend compte que ce sujet est trop compliqué, trop multiforme, trop systémique, fait appel à trop de connaissances, pour pouvoir être facilement compréhensibles et communicables. Et qu'on est confronté à de fortes oppositions, même dogmatiques, en gros, sur... Ah, il faut... Je vais être sympa, je vais dire, il y en a certains qui voudraient tout consommer, mais surtout rien produire. Eh bien, on se trouve à ça. Ils voudraient consommer de la forêt le dimanche, mais surtout pas qu'on s'en occupe et qu'on investisse dedans. Ça, ce n'est pas possible. Il faut réhabiliter, ce que je dis, la productivité et l'économie industrielle du vivant, qui ont aujourd'hui été un peu déshabilité. Je regarde, monsieur, vous, je ne sais pas si vous serez d'accord. Il me semble qu'on avait été d'accord autrefois. Il me semble qu'on avait été d'accord autrefois. Donc, on a un problème de communication et je dois reconnaître aujourd'hui que la communication de l'État, elle a fait faillite. La communication professionnelle, elle a fait faillite. Nous souhaitons entraîner un certain nombre de gens, y compris à travers une fondation, pour entraîner une communication sociétale sur ces questions. Et cette communication, elle devra aussi s'appuyer sur une très forte éducation. Voilà, je vous remercie. Merci, Anne-Marie. Bonjour à tous. Merci de me donner l'opportunité d'exprimer un peu mon regard concernant ces sujets. J'apprécie de prendre la suite de ce que vient de dire Claude Roy dans la mesure où il termine justement sur les questions de communication. Et c'est bien sur les enjeux de lisibilité, de la dimension de révolution de la bioéconomie que je voudrais intervenir. Alors, pour me présenter rapidement, je suis biologiste de formation. J'ai été journaliste et je suis toujours journaliste aujourd'hui à Up Magazine, qui est un journal en ligne consacré à l'innovation. Je m'occupe justement particulièrement de ces sujets de bio-innovation. J'ai aussi beaucoup donné d'énergie du point de vue du débat public sur ces sujets-là en créant en 2003 une association qui s'appelle Vivagora, l'agora du vivant, qui a réalisé une douzaine de cycles de débats publics et d'autres formes de dialogues de parties prenantes entre 2013 et 2013. L'association a été dissoute pour raison de non-soutien des pouvoirs publics. Et donc, j'ai poursuivi cette activité avec des portages sur d'autres structures, notamment la forme de débat public que nous avions amorcée suite d'ailleurs à beaucoup d'errance des pouvoirs publics sur les nanotechnologies avec un forum nano-resp qui continue de fonctionner avec le soutien du privé, plus précisément, avec six ou six structures privées, qui forment l'alliance nano-resp. Alors, je signale cela parce que je vais vous donner un petit peu les perspectives dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. J'ai monté depuis, enfin, j'ai participé au programme européen SYN-Energène dont je vais dire quelques mots qui est un programme dédié à la mise en société de la biologie de synthèse que nous avions donc, dans lequel nous étions associés à l'époque de Vivagora et qui a abouti à la manifestation à laquelle certains ont pu assister jeudi, vendredi, samedi dernier, le Festival Vivant avec le catalogue que je vous mets, que j'ai apporté. J'espère qu'il y a assez d'exemplaires. C'était un petit peu lourd. Cet événement apporte un certain regard très spécifique sur tout ce domaine. Il a justement été introduit sur le sujet de la bioéconomie le jeudi dernier et vous pourrez voir dans le programme et j'y reviendrai notre manière de voir qui, donc, après cette première journée s'est déployée sur une deuxième journée consacrée aux biotechnologies avec tout le champ des nouvelles techniques d'édition, CRISPR, CAS9, etc., dont vous avez peut-être entendu parler. J'y reviendrai. Et la troisième journée sur la question, je dirais, de questionnement sur la perspective de ces projets, façonner le vivant, pourquoi faire ? C'est vrai qu'il y a une dimension que j'aimerais apporter et compléter à l'exposé de Claude Roy qui est la contribution des biotechnologies à ces perspectives d'industrialisation du vivant. Mon propos, j'ai bien compris que la saisine est ciblée sur les conditions d'un développement soutenable de l'industrialisation du vivant. Il s'agit de voir, donc, si nous allons pouvoir avoir une économie des ressources, une attention à leur régénération, une protection des priorités à l'alimentation, un maintien des capacités évolutives des écosystèmes. Mais, par rapport à la saisine, mon propos est un peu décalé parce que j'ai noté dans le quatrième paragraphe au début qu'il était question d'ouverture de l'économie à une nouvelle approche du vivant et de la biosphère. Il me semble qu'on ne pourra pas se satisfaire d'une telle ouverture, mais qu'il faut véritablement penser une reconfiguration de l'économie au vu des limites et des vulnérabilités du vivant. Mon horizon est ici la viabilité et la biocompatibilité des projets. Donc, avant de répondre aux quatre questions qui m'ont été adressées, je voudrais insister sur le cadre de pensée incontournable si on veut parler de bioéconomie d'un point de vue historique, si vous voulez. Une bioéconomie viable, le terme bioéconomie a été historiquement introduit, on peut remonter aussi au XVIIIe siècle avec les physiocrates, mais je ne vais pas trop remonter en arrière, simplement récemment dans les discussions sur les questions énergétiques et notamment sur l'entropie, nous avons eu un penseur de référence qui est Nicolas Giorgesco-Roggen. Cet homme a essayé de voir quelle était la possibilité de développer nos projets industriels dans un contexte où l'usage du vivant qui est un le monde vivant est justement négantropique qu'il construit de l'ordre, comment est-ce que l'on fait pour garder cet avantage et ne pas partir dans une fuite en avant qui serait totalement je dirais une désintégration du vivant. Alors vous avez un ouvrage qui peut vous donner un accès un peu direct à cette pensée de Nicolas Giorgesco-Roggen qui a été publié par Antoine Missmer qui est intervenu d'ailleurs dans notre journée du 15 septembre dernier et qui parle de révolution bioéconomique. Pourquoi une révolution bioéconomique ? C'est que justement il s'agit non pas seulement de voir la soutenabilité mais de voir en quoi est-ce que nous sommes en mesure d'avoir une évaluation des éco-technologiques des cycles de production donc analyse des cycles de vie impact des pollutions chimiques et génétiques consommation de matières premières bien naturelles et écosystèmes limitation des déchets mais aussi une gestion publique des consommations en faisant une chasse au gaspillage et en procédant à une incitation exactement ce qu'a souligné monsieur Claude Roy c'est-à-dire le fait qu'effectivement il y a une sorte de distorsion de concurrence puisque les externalités positives ne sont pas comptabilisées comme valeur donc moi j'appelle ça distorsion de concurrence et cette gestion publique doit être en mesure d'inciter aux démarches à faibles empreintes écologiques vers cette sobriété dont il a été déjà question troisième niveau de réflexion de Georges Esco-Réguen le souci d'une éthique qui considère les solidarités internationales avec ce terme de l'interdépendance qui est le fondement même du fonctionnement du vivant la qualité des relations et une gouvernance inclusive là aussi on peut s'inspirer du vivant dans le fait qu'il n'y a pas de séparation entre les organismes contrairement à ce que nous aurions tendance à faire je vais y revenir alors ce qui est clair c'est que dans notre propension à entrer dans cette bioéconomie il y a pour nous évidemment des opportunités extrêmement importantes et nous ne pouvons que adhérer à la perspective enthousiaste de Claude Roy mais il faut réfléchir aux conditions pour que cela arrive et parce qu'il y a le meilleur comme le pire dans ces perspectives le pire qu'est-ce que ça peut être ça peut être la prédation sur les matières premières notamment donc toutes les biomasses en considérant l'environnement comme un bien économique quelconque et René Passé qui est donc directement inspiré de Georges Scourguen sauf qu'il n'a pas adhéré à la vision de Georges Scourguen qui était pour la décroissance René Passé dans L'économique et le vivant publié en en 79 oui c'est ça dans la collection Economica oui c'est ça a clairement montré qu'on ne pouvait pas passer en force et son élève donc Franck Dominique Vivien qui est à l'université de Reims considère que le choix est très simple soit nous forçons la nature à intégrer la logique économique et la configuration marchande pardon soit nous acceptons de penser que la crise environnementale est le symptôme d'un seuil franchi d'une nouvelle époque de la rareté donc c'est un un document qu'il a publié dans Responsabilité et Environnement et Franck Dominique Vivien a présenté dans le cadre du Festival Vivant la tension entre plusieurs modèles de bioéconomie et il est très important de voir qu'en France nous sommes en mesure de parler de ces alternatives à une bioéconomie je dirais classique qui a été celle de l'OCDE qui est celle quand même qui domine au niveau européen et qu'il est très important que nous dans notre culture nous puissions travailler sur ces modèles qui prennent très au sérieux les limites nous avons donc à naviguer entre opportunités et risques avec un certain nombre de warnings de vigilance que nous pouvons résumer sur des vigilances qui se fondent sur les ressources et leur renouvellement au vu de ce que nous avons fait au sol aux terres qui ne sont plus vivantes on peut être inquiet sur la capacité de faire mieux vous voyez que là on a un exemple très précis dans l'état des sols et leur destruction extrêmement avancée on a là si on continue comme ça on ne s'en sortira pas donc il faut absolument avoir comme priorité de savoir que les écosystèmes vont pouvoir être en mesure de se renouveler ce n'est pas donné cette chose là la question des terres cultivables vous savez actuellement la pression l'accaparement des terres sur les pays africains avec les achats de sociétés ou d'entités chinoises indiennes ou malaisiennes indonésiennes sur l'Afrique notamment ça commence d'ailleurs en France avec des terres françaises achetées par les chinois et ça veut dire que là on ne sait pas bien qui va pouvoir orienter et décider de l'affectation des terres alors Dominique Dron que vous situez évidemment ancienne commissaire au développement durable a indiqué dans ce numéro de réalité industrielle que la bioéconomie au travers de la mobilisation des ressources issues du vivant nécessite un changement de culture se précipiter dans la bioéconomie en ayant cette seule vision réductrice soit la substitution de matières renouvelables et processus moins nocifs et en conservant les raisonnements de l'économie minérale nous exposeraient à de rapides déconvenues mais encore à des dommages supplémentaires extrêmement sérieux je vais assez vite mais je vous transmettrai évidemment mon texte plus approfondi qui a fait l'objet d'ailleurs d'un article dans Biofutur à l'occasion du festival vivant que vous pourrez regarder je voudrais focaliser un instant sur les questions de biotechnologie ça n'est pas neutre il est difficile de savoir si le recours à des modifications génétiques sur les micro-organismes d'une part en confinement pour l'ingénierie métabolique dans des containers dans des bio-raffineries difficile de savoir voir si cette chose là est positive négative du point de vue des écosystèmes a priori on peut penser que c'est indifférent puisqu'on n'aura pas de fuite de ces organismes par contre la modification des plantes en vue de leur faire produire particulièrement on peut penser à des amidons à chaîne longue comme on a fait avec le blé pour le gluten vous voyez parce que c'est favorable à certains usages industriels ou même à la panification ce sont des points sur lesquels il faut être extrêmement vigilant l'utilisation le recours aux biotechnologies pour augmenter les rendements pour pousser la plante à produire un seul de ses composants tout cela peut poser problème d'autre part évidemment vous n'êtes pas sans savoir que la fuite de gènes possible dans l'usage des OGM en plein champ est tout à fait quelque chose qui a occasionné une levée de bouclier des ONG et de la société civile au moins en France largement en Europe aussi moins aux Etats-Unis mais les choses sont plus litigées et donc je pense véritablement que ce sujet sur lequel vous avez terminé est majeur parce qu'il serait fort dommage que par des oppositions globales sur la modification génétique on se retrouve à passer à l'as sur les possibilités de modification génétique en tant que telle vous voyez je suis nuancée je ne me positionne pas comme quelqu'un qui considère que la modification génétique est à bannir systématiquement donc il faut faire très attention à être en mesure de pouvoir trier les usages je dis ça depuis 20 ans je ne trouve pas qu'on ait trouvé les solutions je dirais de débat public pour dédramatiser ces débats les instruire les expliciter du point de vue du confinement ou du non confinement et aussi du point de vue de ce que l'on fait à l'organisme vous savez aussi que du point de vue des nouvelles technologies d'édition il y a un certain problème avec la transparence sur ce que l'on fait puisqu'il est question que ces nouvelles techniques d'édition il faut se référer aux travaux du Haut Conseil de biotechnologie soient considérées comme non OGM et donc non tracées donc non je dirais suivables et non validables et donc du point de vue de la responsabilité des auteurs qui mettent sur le marché une difficulté de prouver l'intérêt comme l'inconvénient ceci est problématique quand on pense que le premier organisme CRISPR-Cas9 donc je ne détaille pas cette technique très spécifique d'édition le premier organisme autorisé est un champignon qui ne brunit pas c'est très bien pour peut-être les industriels l'agroalimentaire qui va produire mais pour le consommateur ce n'est pas extraordinaire d'avoir quelque chose dont on ne voit pas le vieillissement si c'est ça les projets qu'on nous propose évidemment qu'il va y avoir une levée de bouclier et je suis là en train de dire qu'il faut que les pouvoirs publics s'emparent de cela et organisent le débat public mais ça on le dit depuis 20 ans et on n'y arrive pas pour qu'on n'en arrive pas à des blocages en bloc sur ces domaines autre élément encore plus problématique là et franchement problématique c'est au-delà de ces techniques d'édition la perspective du gen drive c'est-à-dire le forçage génétique qui permet de modifier des organismes et de faire en sorte que leurs descendants hérite du caractère greffé à 100% ce qui est un court circuit des règles de l'évolution ce gen drive est une perspective notamment pour lutter contre les moustiques qui permet d'éteindre des espèces jugées indésirables vous comprenez bien que la société civile organisée est et vend debout contre ce genre de choses puisqu'elle s'est exprimée déjà à Hawaï dans une dernière réunion internationale qu'elle ne évidemment reviendra à Cancun dans le prochain rendez-vous en décembre parce que on ne voit pas bien comment on va faire en sorte que ce gène introduit ne passe pas dans des populations autres que le moustique très spécifique et donc si on ne sait pas maîtriser ce que nous faisons ce qui est véritablement le cas là et bien on va avoir un très gros problème je vais plus vite pour terminer sur la bioéconomie en Europe est-elle soutenable on m'a demandé si je considérais qu'il y avait dans l'effort européen une attention à ces sujets là je réponds simplement qu'il y a eu une rencontre à Utrecht avec un manifeste qui essaye de lister un certain nombre de critères d'évaluation de cette bioéconomie c'est un très intéressant travail ce que je voudrais dire c'est que au moins en France il y a un effort et nous en avons beaucoup parlé tout le long du festival vivant pour vraiment penser autrement l'économie passer d'une économie de stock à une économie de flux et que les comptables comme Jacques Richard la communauté des experts comptables et Alexandre Rambeau qui était présent dans nos journées a pointé cette méthode CARE qui permet de travailler sur une comptabilité environnementale d'un nouveau genre c'est à dire non pas se focaliser sur les compensations ou sur le prix mais sur le coût et cela rejoint le livre blanc des agronomes qui a été publié en juin dernier 50 000 agronomes français qui au vu de ce qui m'a été dit et qui donne l'adhésion d'un certain nombre d'acteurs politiques qui se sont réunis en juin Pascal Canfin Nathalie Cossusco-Morizet et bien il serait souhaitable que dans le bilan des entreprises le coût en bien naturel consommé soit comptabilisé ce serait extrêmement intéressant pour progresser sur la sortie de cette invisibilité des externalités positives et négatives évidemment mais vous voyez il faut que nous ayons des instruments pour rectifier ce que nous faisons et remettre dans la comptabilité les éléments consommés j'ajoute qu'au niveau international il y a un très gros problème qui a causé des dégâts en Malaisie qui a dû demander une révision justement de ce qui se passe au niveau des normes comptables internationales et de l'association qui les gère il y a là un diktat des industriels qui domine la vision politique c'est à dire que les politiques n'arrivent plus à avoir une prise sur ces choses-là et ça semble extrêmement problématique j'ai listé ici un certain nombre de structures évidemment de références pour la bioéconomie et notamment aussi j'ai ajouté on a parlé de POMAC Bazincourt mais évidemment il faut parler de Toulouse White Biotech qui est la grande plateforme de chimie blanche de biotechnologie blanche pardon à Toulouse j'en ai presque fini je signale simplement au niveau européen ce que j'ai déjà dit le manifeste du TRECH mais le Nova Institute en Allemagne qui est dirigé par enfin qui rassemble une vingtaine de spécialistes et qui fait un travail très intéressant qui intéresse justement la soutenabilité au niveau de l'observatoire de la bioéconomie vous pouvez aller voir qu'il y a trois contributions des associations notamment de WWF W, WWF Danemark et Allemagne sur ces sujets Claude Roy l'a évoqué ce problème de la bioéconomie comme Movalis c'est un gros problème pour la prise l'autre problème c'est que les acteurs sont très divers ils ont une culture qui n'a rien à voir les coopératives agricoles ne sont pas habituées à parler avec les gens des biothèques nécessairement ou avec les chimistes puisque dans ce champ là arrivent en force BASF Saint-Ginta évidemment et les semenciers ont encore une autre culture ce qui est très clair et pour l'avoir vraiment vu au Festival Vivant c'est que les semenciers notamment sont en défensive mais impressionnante c'est à dire que c'est comme s'ils étaient agressés en permanence donc on va avoir beaucoup de mal à dédramatiser la situation à permettre un dialogue serein avec des acteurs qui ne sont pas du tout dans le même état d'esprit et je crains que cette bioéconomie qui se présente sans signaler non plus la présence des biotechnologies à l'intérieur donne l'idée qu'il y aurait comme un cheval de trois si les choses ne sont pas suffisamment verbalisées explicité quels sont les problèmes quels sont les éléments de durabilité de cette biotechnologie qu'est-ce qu'on peut prendre qu'est-ce qu'il faut refuser qui sont les acteurs ce développement un peu illisible est extrêmement difficile je ne vais pas m'attarder sur ce que nous avons fait vous verrez très clairement vous avez les documents donc si vous voulez m'en redemander je vous en enverrai nous avons fait des ateliers spécialement sur cette bioéconomie soutenable avec une fiche que je pourrais aussi vous transmettre avec trois domaines de zoom qui sont innovation responsable prise en compte de la régénération des ressources et gouvernance inclusive je voudrais juste insister sur bon ça j'ai évoqué les différentes je vais terminer sur ces différentes disruptions mais ce que je voudrais oui c'est là peut-être que je je voudrais insister sur la dimension de innovation responsable j'ai tendance de plus en plus à penser le débat public en termes de comment faire non pas pour donner des recommandations parce que l'expérience montre que les conférences de citoyens et tout un tas de processus qu'Anne-Marie connaît fort bien n'ont pas fécondé les acteurs et leurs pratiques et notre expérience à Vivagora nous a aussi confronté et j'irais montré la limite de l'exercice et que la seule voie qui semble tenable c'est celle de travailler avec les acteurs dans un dialogue de partie prenante où les personnes se coltinent en vis-à-vis dans la durée en étant en étant sur des plateformes véritablement de rendez-vous où on problématise les questions c'est ce que nous faisons avec la plateforme NanoRESP c'est notre ambition au sortir de ce festival vivant comme livrable de ce programme européen qui a duré 4 ans qui permettrait de mettre ensemble les acteurs dans une discussion qui adresserait à chacun les questions de comment faire pour que cette économie se transforme avec les leviers de la comptabilité avec les leviers de l'inclusion des parties prenantes pour nous le débat public quand je dis pour nous c'est vraiment on voit dans les propensions aussi du monde académique à s'ouvrir c'est de pouvoir être contributif de nouvelles visions avec une dimension philosophique parce que ça n'est pas neutre de redesigner ce n'est pas neutre de nous affranchir des règles de l'évolution ce n'est pas neutre de donner des pouvoirs à tout un chacun sur ces sujets là j'en terminerai là dessus puisque vous savez que toutes ces techniques sont mises à disposition des biohackers qui se développent énormément qui sont très je dirais valorisés par les médias alors même que c'est la dérégulation complète dans ce champ là c'est à dire que c'est le moins disant éthique on ne va pas imaginer que les usages laissés à chacun vont être conformes à ce que l'éthique ou les comités de recherche d'une innovation responsable essayent de travailler depuis des années donc j'attire votre attention sur le fait que la désorganisation par des acteurs disruptifs vous connaissez ce terme on connaît Uber dans le transport mais je pense qu'il y a une uberisation de la biologie qui est en cours et que nous devons être très attentifs à garder les commandes à ce que les politiques et les pouvoirs publics s'organisent et puissent avoir une certaine autorité par rapport à ces perspectives on ne pourra pas faire l'économie de cette gouvernance pour rassurer les citoyens et donner confiance sur les projets de la biéconomie tout à fait passionnants merci de la biéconomie 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 pour rassurer de la biéconomie